... Une obligation tunisienne composée de milliers de personnes, mais représentant une quarantaine d'associations qui ont beaucoup milité avant la révolution et continuent à le faire et continuera de le faire. On a combattu lors de la dictature. Aujourd'hui, on est là pour tirer la sonnette d'Ala. Une quarantaine d'associations qui s'est réunies en catastrophe en mois de mars, après un vote qu'on considère scandaleux à l'Assemblée nationale des peuples, où il a été décidé par 67 députés, même pas le quorum légal pour prendre cette décision, d'arrêter le processus de justice constitutionnelle qui a commencé en 2014. Pourquoi arrêter ce processus ? De cette façon, de cette manière, en ce temps-là, on a posé beaucoup de questions au gouvernement via le gouvernement de la République. Comme l'a dit Sifrache, on est venu alerter l'opinion publique internationale sur la gravité de la situation et où en est arrivée la situation et le processus de justice constitutionnelle. La justice constitutionnelle est une demande populaire qui a été constitutionnalisée dans la constitution de 2014. En mars 2018, une partie du Parlement, 67 députés, a décidé d'arrêter illégalement, on qualifie d'illégal, cette décision, le processus de justice constitutionnelle. Nous, nous considérons que arrêter ce processus va entraver tout le processus démocratique. Et nous considérons que arrêter le processus de cette façon, de cette manière, va enfreindre le rétablissement de la vérité, le rétablissement de la dignité, la révélation de la vérité, et donner droit aux victimes des exactions et violations graves des droits de l'homme. Aujourd'hui, le gouvernement, malgré les appels qu'on lui a lancés, continue à camper sur sa position et il nous envoie des signes. Des signes avec des ministères qui ne veulent pas coopérer, qui le déclarent avec l'instance vérité et dignité. Le ministère des biens de l'État dit qu'il ne va pas collaborer avec l'instance. Le ministère de la Justice a fait paraître un communiqué demandant au juge et au procureur de ne pas divulguer d'informations à l'instance IVD concernant les dossiers déférés devant les chambres spécialisées. Le ministère des Affaires étrangères, dernièrement, a retiré le passeport diplomatique de la présidente de l'IVD. Donc, nous pensons que c'est des entraves au travail de l'instance vérité et dignité. nous avons une très grande crainte qu'après 60 ans de dictature et de violation des droits de l'homme, la vérité ne soit pas révélée. Le droit des victimes et ce qui s'est passé ne soient pas révélés. Il n'y aura pas de réhabilitation. Une part de l'histoire de la Tunisie ne pourra pas être écrite. Nous avons tous une sensation qu'il y a une partie politique qui n'est pas dans son intérêt de publier le rapport de l'instance vérité et dignité. Peut-être qu'il sera gênant avant les élections de 2019, les élections présidentielles et législatives. Voilà. Pourquoi doit-on continuer ce processus jusqu'à la fin ? L'instance dignité-vérité n'a pas demandé beaucoup de temps pour terminer ses travaux. Elle a juste demandé six mois à partir du 31 mai qui se termine en décembre 2018. Aujourd'hui, on est juin, juillet, on ne demande que cinq mois. Cinq mois dans lesquels va apparaître le rapport final de le temps de son travail. Le rapport final où il sera décrit qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années de dictature ou de violation des droits de l'homme. Ce rapport qui paraîtra aussi sera un outil pour réformer les institutions et en garantie pour la non-répétition. Ce rapport sera aussi une garantie pour la persistance de l'impunité pour que l'impunité ne persiste pas. Nous pensons, les associations présentes ici, qu'il est très important que le gouvernement n'entrave pas le travail de l'instance vérité et dignité qui lui laisse travailler jusqu'en 31 décembre. Nous sommes venus ici alerter l'opinion internationale sur le fait que vous demandez par vos moyens de faire pression sur le gouvernement pour qu'il laisse l'instance vérité et dignité travailler. parce que vous le savez tous, on ne peut pas passer d'une dictature et des violations des droits d'hommes pour bâtir une démocratie sans tourner la page des violations commises, des actions commises dans le passé. Donc, notre appel aujourd'hui, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme. Donc, vous sollicitez, vous faites pression avec vos moyens sur le gouvernement tunisien pour laisser travailler l'instance dignité-vérité jusqu'au 31 décembre 2018. Merci. Merci Bassem, merci pour cette introduction sur les difficultés d'évangé du processus. de l'internet.